All right, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une nouvelle série de podcasts. Donc aujourd'hui, on est accompagné, Tony et moi, de JP et Dave. S'il vous plaît, boys. Salut. Salut les yeux. Donc, en fait, cette série-là de podcasts doit vraiment se rattacher à tout ce qui est au niveau de l'entraînement. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé d'attaquer comme sujet, ce qui est en fait très tendance, c'est l'entraînement à la maison ou slash, on dit confinement, parce que je pense que chaque personne a un petit peu rendu à ce stade-ci son setup ou sa façon, donc il s'entraîne. Mais ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est vraiment démystifier certaines techniques ou façons de s'entraîner qu'on voit beaucoup. Puis je pense qu'il faut toujours tenir en tête, c'est par rapport à tes objectifs. Fait que là, moi, j'assume que d'une grosse partie des gens qui nous écoutent, OK, c'est pour le fitness, c'est l'hypertrophie, tu sais, avoir le look un petit peu bodybuilder. Fait qu'on va vraiment garder ça en tête aujourd'hui quand on parle. Mais tout de suite, là, les gars, je vais vous lancer la balle là par rapport à c'est quoi qu'on a vu. Là, le but, c'est pas nécessairement de rire, OK, mais pour chaque point qu'on va amener, on va vraiment expliquer pourquoi c'est pas nécessairement bon par rapport à l'objectif qu'on garde toujours en tête d'hypertrophie. Fait que je sais pas c'est qui qui veut se lancer en premier, mais c'est quoi que vous avez vu dernièrement qui était un peu drôle là, puis qu'il faudrait changer ça. C'est sûr que JP est en feu. Il est prêt. Il est prêt, là. Non, ben, un peu drôle. Il y en a plein de choses que je vois drôles passer sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, la chose qui est en lien avec ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est le fameux training d'élastique. Bon, vous le savez, je pense qu'on en a parlé même en dehors du podcast en masse. Puis ce que je veux faire valoir, ce que je veux qu'on discute ensemble aujourd'hui, puis que les gens comprennent bien aussi, c'est que la situation telle qu'elle est, elle changera pas à date bientôt, je crois. Puis là, c'est important de savoir que si les gens qui veulent continuer là-dedans, comme Pascal disait au début, ça s'adresse vraiment à un public qui est comme plus mariac de l'entraînement, qui ont des memberships depuis 5 ans, 10 ans au gym, puis que là, ils n'ont plus accès au gym, ils n'ont pas retrouvé de moyens ou de personnes connaissent qui peuvent avoir accès à un gym ou un sous-sol ou quelqu'un qui a des équipements ou quoi que ce soit. Puis que là, ce qu'on voit dans le fond partout sur les réseaux sociaux, ce qui me dérange, c'est des trainings avec des élastiques, OK? Puis là, ça nous dit, bon, j'essaie de motiver mes clients, je veux blaster telle affaire, non, non. Moi, je vois un truc avec des élastiques, ça me donne zéro goût de blaster ou quoi que ce soit. Puis moi, en tant que coach, tu sais, je m'identifie aussi en tant que personne qui aime s'entraîner, je vois un training avec juste des élastiques, c'est sûr que tu me perds. C'est garanti, garanti. Puis bien, on dirait qu'ils ont comme oublié, je pense, les autres coachs ou ce qu'on voit comme contenu, les gens qui sont maniaques d'entraînement. Puis de juste leur montrer ça, c'est comme si on leur disait, bien, dans le confinement, tu peux juste faire ça chez vous. Mais il existe d'autres choses. Puis je pense que c'est ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Puis je pense que ça, c'est moins montré un petit peu. Parce que la situation, je pense qu'il y a été, on voit encore aux États-Unis, ça roule super bien. On voit les gars dans le gym, il n'y a pas de problème, tout ça. Mais ici au Canada, bien, ça ne roule pas super. Au Québec en particulier, on n'est pas prêt d'avancer avec ça. Mais là, c'est un bon point. Dans le fond, les élastiques, comme tu dis, on le voit partout. Là, ce n'est pas de dire que les élastiques n'ont aucune utilité, ils en ont une. Mais je pense que c'est vraiment de faire valoir les bons côtés versus les mauvais. Je sais, j'en avais parlé un petit peu avec Dave, tu pourrais m'en dire plus. C'est quoi les mauvais côtés, toi, que tu trouves par rapport aux élastiques? Bien, c'est parce que les élastiques, de ce qu'on voit, tout le monde s'entraîne avec ça. Mais on sentait que le monde s'entraîne souvent pour l'hypertrophie. Puis c'est seulement un moyen d'amener de l'hypertrophie. Les élastiques, dans le fond. Ça fait qu'on ne créera pas de dommages musculaires avec les élastiques. Puis on sait que le dommage musculaire est un des principaux mécanismes pour amener de l'hypertrophie. Donc déjà là, ça va être dur de créer de l'hypertrophie seulement avec des élastiques. Moi, je trouve que ça peut être bon pour, mettons, quelqu'un qui voudrait améliorer, mettons, le peak contraction d'un exercice. Parce que tu peux en faire aussi à chaque jour, vu que ça ne crée pas de dommages. Donc c'est ça. Il n'y aura pas de problème à faire cinq jours de suite d'entraînement avec des élastiques. Comparativement, si on fait cinq entraînements de suite avec des dumbbells, des fois, on a cette petite justement pour ne pas avoir cinq trainings de suite. Tandis qu'avec des élastiques, on n'aura pas ce problème-là. Ça fait que c'est sûr qu'il peut rendre ça plus intéressant. Mais par contre, pour ce qui est de l'hypertrophie, le mécanisme d'hypertrophie, des élastiques en tant que tels n'amèneront pas beaucoup d'hypertrophie. Parce qu'ils stimulent juste dans le fond un seul mécanisme qui est l'accumulation de lactate. Donc c'est pour ça que c'est moins intéressant. Puis là, on dirait qu'il y a le monde. C'est sûr qu'expliquer ça à un client qui ne connaît pas vraiment l'entraînement, on va le perdre un peu. Mais nous, on est quatre personnes qui connaissent ça. C'est là qu'on pourrait dire à un client, essayer d'expliquer dans d'autres mots pour y faire comprendre ça. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi. Je pense qu'en fait, ce que les gens doivent comprendre, sans aller dans les temps plus compliqués, c'est comme tu as dit, avec l'élastique, il n'y aura pas d'hypertrophie qui va se faire. Puis là, comme on le dit tantôt, les gyms ont été ouverts en quatre mois sur douze mois. Littéralement, trois quarts de l'année ont été confinés. La plupart des gens ont juste eu des élastiques. Pas d'hypertrophie des élastiques, ça veut dire probablement pas de progression musculaire non plus. Moi, je vais faire un reverse pour les autres, les gars. Mettons, chez nous, je veux juste qu'on explique. Dave l'a comme dit un petit peu dans ses termes, mais je pense que certaines personnes ne vont pas nécessairement comprendre. Moi, mettons, chez nous, puis je me fais un setup de Benz. Puis là, mon coach m'a envoyé ça. Il me dit, là, tu vas faire un triset de rowing. Tu vas être à terre. Tu vas faire des rows. Tu vas garder ça trois secondes de peak. Puis après ça, tu vas faire des pull-over parce que tu vas le mettre sur ta porte. C'est pour ça que tu vas te mettre à genoux. Puis tu vas faire un pull-down. Puis là, je vais me lever. Je vais dire, aïe aïe, coach, je suis pompé, raid. C'est sûr que je vais prendre de la masse avec ça. Fait que tu sais, dans le fond, ça revient à dire ce que Dave l'a dit tantôt. C'est l'accumulation de l'acide lactique. Puis c'est vraiment la contraction quand ton muscle est raccourci, que la tension de l'élastique vient maximale. Fait que oui, tu crées une certaine tension, mais ce n'est pas tout à fait un synonyme d'hypertrophie. Le mouvement, il n'est pas complet. Non, tu n'auras jamais de dépense calorique en faisant des élastiques. À moins que tu ferais 100 mouvements d'élastique ou 200 mouvements d'élastique, tu n'auras jamais la dépense calorique qui va amener, pas l'hypertrophie, mais ça ne sera jamais comme un vrai workout que tu vas faire au gym, que tu vas avec des mainlifts ou quoi que ce soit. La seule chose que tu vas faire, c'est simplement amener ton glycogène musculaire. C'est bon voyage, c'est bon pour maintenir une porte musculaire, puis c'est bon à faire des trainings au gym ou quoi que ce soit. Mais là, présentement, faire juste ça, c'est garanti qu'un gars comme toi, Pascal, je te donne ça, dans une semaine et demie, tu t'es écoeuré raide de faire ça. À part avoir une pompe, plus les semaines vont aller, moins tu vas devenir efficace aussi, plus ton corps va s'habituer à travailler juste cette méthode-là. Pour les bodybuilders, la meilleure façon de faire, c'est de travailler différents sources d'hypertrophie. Oui, le dommage musculaire, l'accumulation d'acide lactique, puis oui, aller travailler l'activation de la mTOR. Il faut que tu travailles différemment, il faut que ton corps n'ait pas le temps de s'habituer pour que tu aies le cadre de créer tout le temps plus hypertrophie. Gros plus, la masse musculaire, sans aller dans des termes trop scientifiques, tu n'as pas le choix d'utiliser différentes manières. Puis faire des élastiques juste de même, ou faire des sans-squats ou des fentes à plus d'en finir, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, le gars va stanner, puis il n'y aura pas les résultats. Puis ce qu'on veut, c'est toujours progresser. Je pense que ce serait bien qu'on parle d'autres façons qui existent de s'entraîner avec la situation actuelle où, bien, dire la vérité aux gens, bien là, ça le fait de votre temps. Si vous êtes capable de progresser, si la date des saisons, on arrive, vous voulez continuer en bodybuilding, puis vous voulez avoir des gains, bien, on pourrait peut-être juste, au lieu d'essayer de reproduire les machines qu'il y a au gym en faisant des legs extension avec des élastiques sur votre chaise, ou en faisant avec un tuyau de balayeuse, un lap pull-down, on va essayer de faire de quoi d'autre. Puis, tu sais, on pourrait compléter l'élastique, là, fait que Dave tantôt a mentionné les dommages musculaires et tout, puis, tu sais, on le sait qu'en grande majorité, ça, ça va se passer dans l'excentrique, ton mouvement. Fait que quand on dit l'excentrique, c'est quand tu l'étis. C'est ça, on parle complètement de tension, dans le fond, en excentrique et qu'il y a un élastique. Fait qu'il y a juste une tension, dans le fond, en concentrique, puis on sait qu'on crée le dommage avec l'excentrique. Fait que ça a du sens de dire qu'on n'aura pas de dommages musculaires avec des élastiques. Tu sais, c'est un juste un... C'est juste la logique aussi, là. Ouais. Fait qu'en gros, je pense que c'est... On n'aura pas de dommages, mais tu sais, l'excentrique, tu sais, le concentrique est la phase que tu... C'est un peu la moins importante, tu sais, c'est l'iso après l'excentrique. Fait que oui, tu vas avoir une certaine façon de créer de hypertrophie. Moi, c'est plus de dire que... Tu sais, le dommage musculaire, c'est une façon... Mais juste faire une façon tout le temps, ça revient à dire... C'est comme si la personne fait juste la force au gym tout le temps, tout le temps, à faire des séries de 5 reps et moins tout le temps, jamais ce gars-là, il va gros non plus. Des fois, il va falloir... Puis après avoir fait du dommage musculaire, il aille créer de l'accumulation d'acide lactique. Fait que... C'est aussi cave faire juste des élastiques que le gars qui fait juste faire des séries de 3 au gym, puis qui fait 2-3 exercices. Pas cave, mais je veux dire, c'est aussi un peu non efficace que ce genre, maintenant. Mais je pense que ce qu'on peut résumer, en gros, avec les élastiques, c'est que ça t'amène pas une variété de techniques. Exactement. C'est vraiment ça. Puis tu sais, aux gens qui nous écoutent, puis qui ont juste les élastiques live, c'est pas nécessairement de garager tes élastiques aux poubelles. Moi, je dirais garde-les, parce que je pense que... Faut que t'es brûle. T'es brûle, puis t'es sang l'odeur, genre. Non, mais... Mais tu sais, moi, je les garderais, puis je pense qu'ils ont leur place dans un entraînement. Ça peut être un complément, mais, tu sais, forcément, c'est pas... Ça ramène pas un entraînement complet. Fait que c'est vraiment ça qu'on voulait résumer, je pense. Puis un entraînement intéressant, parce qu'il y a un facteur que là, on parle de facteur pour créer du gain musculaire, mais un facteur aussi, c'est que ton entraînement, t'as le goût de le faire. Comme je disais tantôt, je vous envoie ça, un de vous trois, un entraînement d'élastique. Dans deux semaines, je vous envoie un message, puis comment ça va? C'est ça, c'est de la merde, là. Je suis tanné, je suis écœuré. Fait que le facteur intérêt, il est vraiment pas là, là. Tu peux pas donner, avoir donné le goût d'entraîner un bodybuilder, un gars qui est habitué d'utiliser un leg press, un axe squat, je sais pas, au moins un pec deck, tu peux pas lui donner le même feeling en faisant des élastiques, puis le gars va vite te décourager. C'est cool, un peu. C'est pas très... Tu sais, tu peux pas vraiment tracker de progression avec des élastiques non plus, là. Tu sais, c'est le fun avec des dumbbells, mettons, de dire, OK, c'est un match, j'ai fait 12, mettons, un exemple, j'ai fait 12 avec des 20. Cette semaine, j'ai réussi, mettons, à en faire 12 avec des 25, mais avec des élastiques, là, c'est quoi, tu vas... Une semaine, tu vas prendre le bleu, la semaine d'après, tu vas dire, je suis rendu au jaune, il est un petit peu plus raide, c'est pas le fun. Le client, il n'aura pas d'intérêt en tant que tel avec des élastiques. Le gars, le pique qui va arriver, c'est, hey, cette semaine, j'ai pété le jaune, mon gars. Je suis pas mal sûr, la question, c'est, on comptabiliserait tout le monde qui s'appelle des élastiques, comment de perles, ils ont dû avoir ou de portes qui l'ont volée dans la face, tout ce que ça, ça doit être incroyable comment qu'ils aient dû avoir des perles là-dedans. Ça reste un élastique, ça reste pas une machine, ça reste pas une poulie, c'est un élastique. Mais un élastique, je pense qu'à la base, c'est vraiment plus un complément, un entraînement. Là, on est rendu au point, c'est que les gens veulent faire un entraînement complet avec ça. C'est un accessoire. Oui, oui. Exactement. Tu viens de le dire exactement, c'est un complément que tu rajoutes au début, à la fin, au milieu de ton training, mais tu peux pas faire un training complet de cette façon. En tout cas, pas en bodybuilding, ça, personne va vous faire des bombes. Ça, il faut faire que les gens réalisent que pour progresser, il va falloir qu'il y ait un minimum d'équipement ou d'accessoires autres que d'élastiques avec des poids pour qu'ils aient justement chercher une vraie force, une vraie contraction musculaire. Oui, puis je pense que... Vas-y, j'ai bien. C'est que le moment, le moment est très bien choisi pour... Dans le gym, on va se dire, quand tu vas faire un leg day, tu ne seras pas attiré nécessairement vers le squat. Tu ne seras pas attiré vers un front squat, tu ne seras pas attiré vers un zucker squat, tu ne seras pas attiré vers des load and carry, genre des instabilités, des choses comme ça. Tu vas t'attiré vers le... C'est garanti que tu vas être attiré... Oui, le leg press. C'est sûr, le leg press, c'est la extension, la squat. Bon, bien, c'est le temps d'avoir un minimum de travailler ces exercices-là qui décompensent mouvements qui vont t'aider à être encore meilleur pour d'autres mouvements. T'es capable d'activer encore mieux ton système nerveux, t'es capable de corriger certains déficits musculaires. C'est le temps de les travailler pour que quand les gyms vont rouvrir, bien là, on va les délaisser, ces mouvements-là, puis on va retourner vers des machines, des choses qui vont peut-être te rendre plus motivant. Mais, moi, je pense que ça serait un bon temps d'être capable de travailler ça, de travailler plus la technique. Encore là, si t'es pas capable d'avoir autant d'équipements, autant de plates, si t'es un gars qui l'efflure, je pense à Kevin dans ma tête, il y avait un rack à squat chez eux et qu'il faudrait des plates en tabarnouche. Mettons, si t'es le temps de travailler sa technique avec lui ou même des techniques d'exécution, je sais pas, des pauses excentriques, pauses concentriques, des iso-holds, des choses comme ça. Il existe une multitude de techniques d'entraînement autres que des élastiques qui pourraient être beaucoup plus pertinentes à intégrer dans un training à la maison puis qui pourraient être bénéfiques et qui t'aideraient à progresser et non juste comme stagner à faire toujours des élastiques puis ne pas avoir de dommages musculaires, ne pas avoir de gains musculaires. Je crois que les gens devraient plus aller vers là et c'est ça que je veux expliquer, c'est qu'il existe une multitude de sortes d'exercices, de variances qui n'ont pas besoin de beaucoup de matériel mais qui vont être hautement plus efficaces qu'il y a des fameux trainings de Ben à la maison. Là, je pense où est-ce qu'on va être rendus vraiment, c'est d'essayer de faire des scénarios. Parce que là, évidemment que ce n'est pas chaque personne qui dispose de la même place, que ce soit dans sa maison, son appartement, son garage, peu importe l'endroit ou ce qu'ils vont le faire. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est partir un petit peu avec quelqu'un, mettons, ça serait notre client à un qui est super restreint. OK? Fait que là, on va parler de quelqu'un qui doit ranger tout son équipement. C'est l'exemple qui s'entraînerait dans le salon. Fait que là, mettons, moi, mettons, demain matin, je m'entraîne dans le salon mais c'est sûr que ma blonde, elle me dit « Range tes affaires sinon je les jette. » C'est sûr, certain. Fait que là, je pense que ce qui serait nice, c'est d'établir un petit peu qu'est-ce qui serait le plus efficace en termes de la situation du client. Fait que tu sais, moi, ce que je ferais si je serais dans cette situation-là, je pense, puis vous pourrez élaborer là-dessus, moi, j'aurais un banc d'entraînement puis j'essaierais d'avoir au moins une couple de paires de dumbbells ou même, tu sais, il y a bien des dumbbells qui sont assemblables fait que ça, tu sauverais encore plus de place. Je veux dire que les petits en plastique qui ont du sable dedans, ils ne vendent pas ça cher. Non, puis même ceux-là qui se clipent ou pas, c'est rendu ça se vend cher, mais tu n'as pas besoin d'avoir des dumbbells jusqu'à 100 livres. C'est ça. Je pense que de 10 livres à 50 livres si tu as des moyens, c'est en masse. C'est en masse, en masse, en masse. C'est là que ton élastique devient pratique parce que je me rappelle dans le premier confinement, je trouvais que même Pascal, tu avais un petit peu d'équipement chez vous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme une cage à squat, donc j'avais un bench, un squat et tout, mais quand je n'avais pas assez de plate, je trouvais une façon pour mettre mon élastique pour importe la couleur de résistance pour que ça devienne plus dur. Vas-y. Ça, dans le fond, je voulais en parler un peu, puis c'est là, on dirait qu'il y a le monde qui met des élastiques un peu sur tous les mots, puis je comprends, mettons, qu'est-ce que tu disais, c'est sûr, ça rajoute, tu vas rajouter une tension, ton mouvement va être plus dur, mais je pense que qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, c'est rajouter des techniques. JP en parlait tantôt, un iso-hole, on pourrait faire un drop set, on peut faire des techniques pour accumuler, mettons, plus de tension aussi que juste tout le temps à mettre des élastiques parce que des élastiques, souvent, ce que le monde ne save pas, peut-être qu'ils savent aussi ou qu'ils ne prennent pas en considération, mais souvent, c'est juste qu'on va faciliter, mettons, la partie tirée. Si, mettons, tu fais ton squat et tu rajoutes des élastiques en haut de ta barre, en haut de ta cage, je veux dire, qu'est-ce que tu viens faciliter? Tu viens faciliter la partie tirée de ton squat, mais quand tu vas lever tes élastiques, ta partie tirée, tu l'as toujours facilité, fait que tu vas lever, si tu levais 225 tes élastiques, tu vas encore lever 225 sans tes élastiques. Fait que dans le fond, oui, tu as eu l'impression que tu avais rajouté de la tension avec des élastiques, mais tu n'as pas nécessairement amélioré ton mouvement. Puis là, tout le monde met ça des élastiques sur tout. Je vois des rowing avec des élastiques sur Instagram, des benchs, à ce moment-là, tant qu'ils mettent des élastiques, je rajouterais peut-être plus des techniques dans le fond pour intensifier le mouvement comme, mettons, un iso hold de 20 secondes au squat en partie basse, puis après ça, tu fais tes séries pour juste faire des drop sets, faire des mechanical avant, tu sais, des mechanical drop sets, juste trouver d'autres façons, dans le fond, de rendre l'exercice plus difficile. Travailler en instabilité, mettre des hanging bands, mettre des bands en instabilité où tes épaules, quoi que ce soit, pour activer plus ton séries en début de training, tu sais, les utiliser d'une autre façon les élastiques que juste les mettre, comme tu disais, genre, pour ça, travailler ta partie extérieure, pour mettre plus de tension dans ta concentrique. Bien, c'est là que ça va venir important à un programme, justement, de rajouter ça, les différentes techniques, que ce soit justement du iso-hold, du négatif, des bands, tu sais, quelqu'un qui a juste des bands va probablement ne pas avoir besoin d'un programme, mais quelqu'un qui a des poids, des bords, des dumbbells, des élastiques, là, on peut peut-être penser à faire un programme qui va avoir plusieurs techniques différentes d'un même mouvement. C'est mon opinion. Ça va avoir l'équipement du siècle, puis de commander tout ça chez Rogue ou quoi que ce soit, parce qu'elle disait tantôt, moi, ma blonde, elle me dirait de ramasser mes choses, tout ça. Honnêtement, mettons, on arrête les équipements à dire, comme on disait tantôt, les dumbbells, une barbell, c'est sérieux une barre, une barre droite, tu peux faire mille petites choses avec ça, puis tu n'es pas obligé d'avoir la cage, tu peux avoir juste des supports, des chandelles, il y a encore plein de sites, tu peux même les faire chez vous en bois, j'ai vu du monde qui se sont patenté, des chassières au Rona qui ont coulé du ciment dedans, qui ont mis deux par quatre, qui se sont fait deux chandelles, c'est good, tu vas pouvoir faire ton squat, tu peux après mettre des crèques de lait pour faire un rack folded lift, tu peux partir en bois et tu vas pouvoir faire un floor press avec ça, tu sais, je veux dire, il y a des choses que tu vas pouvoir faire, puis des techniques d'entraînement qui vont rendre ton entraînement plus efficace, puis qui vont t'apprendre aussi ces connaissances que tu as le capable de répéter quand tu vas arriver au gym, parce que ces techniques-là vont être applicables autant sur une machine que si tu le fais à la maison, sur une barre ou dans ta cage à squat, fait que c'est des choses qui vont t'aider à évoluer dans ton entraînement au lieu de se tagner puis juste apprendre à tirer son élastique, fait que c'est plus ça qui serait important, fait que quand on récupère de tout, on fait un retour là-dessus, c'est bon, je cherchais, bien, une cage à squat, peu importe ta face en bois ou quoi que ce soit, un banc, des dumbbells, puis t'es en business, honnêtement, t'es capable, en tout cas moi, en tant que coach, je vous dis, je suis capable de faire un programme pour un an puis vous allez essayer des exercices puis vous ne tiendrez pas puis surtout, vous allez avoir immensément du progrès. Fait que quand vous allez être capable de continuer puis si vous voulez compétitionner dans l'année que va suivre, quand ça va rouvrir, bien, vous n'aurez pas perdu tout ce temps-là parce que la pire chose qui peut arriver, c'est que le monde arrête complètement puis qu'ils reprennent puis quand ça va repartir, moi, je pense, en tout cas, à mon avis, que le monde va avoir d'aller au gym puis ils vont vite avoir hâte de recompétitionner aussi quand on parle du monde à faire des buildings puis tout ça. Fait que si tu ne veux pas perdre ton temps présentement, si tu veux utiliser ce temps-là de façon constructive, moi, je dis, il ne faut que tu n'as pas le choix de commencer à penser à t'acheter un minimum d'équipement. Fait que là, je mets vraiment, je ne parle vraiment pas d'acheter des affaires de fou, au plus de te le construire. Fait que je pense que c'est important que les gens, ils comprennent ça. C'est comme tu disais et toi, JP, mettons, c'est le temps de faire tes front squats, de faire tes back squats puis tout, parce que quand le gym va rouvrir, tu vas aller au pro gym à Montréal, tu n'iras pas faire ton front squat. Tu vas essayer le pendulum, tu vas essayer les machines parce que ça fait longtemps que tu n'as pas mis le pied dans un gym et tu n'as pas fait des machines. Là, tu as le temps de le faire pratiquement. Je sais que c'est tes gros mouvements comme ceux aussi qui vont bâtir ta masse, qui vont améliorer ton corps puis tout. Tu as le temps de les faire. Tu n'as pas besoin de tant d'équipements pour les faire. Concentrez-vous sur ces mouvements-là, même si, on le sait, c'est moins le fun que faire la machine prime fitness que tu peux loader à trois endroits différentes, mettons, on le sait. Il va être efficace. Le front squat va être efficace. Peut-être que tu vas te surprendre à aimer ça, faire ces mouvements-là, être capable de bien les exécuter. Encore là, ça ne prend pas énormément de poids si tu veux travailler sa technique là-dessus, sans travailler des techniques d'entraînement. Peut-être que tu t'es dit que je n'arrivais jamais voir le squat parce qu'à chaque fois que je faisais un squat, je me checkais en vidéo, quelqu'un me checkait, mon squat, j'avais l'air d'une envie de chier à faire un squat, fait que je t'étais gêné d'aller faire un squat. Là, si tu es seul chez vous, tu as le temps, fais-le ton squat et ton coach, il va juste être là pour t'aider et t'aider à faire le mouvement correctement et tu comprends encore plus la mécanique, tu as l'air de l'appliquer sur notre mouvement. Je pense que ça va être bien plus bénéfique que d'autres choses. Tu sais, je pense qu'il y a bien des gens qui se disent, exemple, qui faisaient des squats, qui faisaient des mouvements complets avant, mais qui allaient juste pour la charge. C'est peut-être, il y a des types de gens comme ça et que là, ils se retrouvent avec des élastiques et ils font ça, mais ce qu'on a résumé mais qui n'ont peut-être pas nécessairement compris, c'est que tu peux aller chercher moins de charge, mais incorporer des techniques que tu ne faisais pas avant et ça va quand même stimuler plus ton muscle que des bends. On s'entend? Fait que tu sais, il ne faut pas avoir peur de travailler peut-être avec un peu moins de charge, mais les techniques d'intensité que tu vas rajouter vont quand même te donner quelque chose. C'est sûr qu'un squat, tu n'as pas besoin de faire un squat à trois plates pour créer du dommage musculaire si tu fais un excentrique de 10 secondes. Tu vas faire 5 reps avec 10 secondes d'excentrique. Déjà là, tu vas déjà avoir 50 secondes de temps sur tension. Tu vas créer quand même énormément de dommages juste avec 2 mètres. Tu pourrais mettre une plate de 45 même pour moi pour 10 secondes d'excentrique. Ça va être en masse. Tu vas en créer du dommage. Tu n'es pas obligé de mettre 4 plates et faire tout le temps des séries avec de la charge vraiment en lourde pour créer du dommage. Il faut que le monde y comprenne. Tu vas être capable de créer du dommage. Tu ne peux pas l'excentrique lente. Tu vas être capable de recruter beaucoup plus de ses muscles à devenir plus habile. Le gars qui chargeait 5 plates au gym et qui faisait des half squats, il recrutait clairement probablement juste son quadriceps. Il n'était peut-être pas capable de choisir son hamstring, son glute ou quoi que ce soit. Peut-être qu'en découvrant en faisant 10 secondes d'excentrique à une plate, il va se dire, en faisant la partie basse du mouvement, il va se dire, shit, je chante vraiment mes fesses, je chante mon glute, je chante vraiment mon hamstring, je chante mes adducteurs, je chante tout travailler. C'est sûr que c'est garanti qu'un va arriver après sur une machine, il va se dire, j'ai mon mal de muscle connection 100 fois meilleur qu'avant. Ça a été bénéfique. Ça n'a pas été un progrès de charge, mais c'est un progrès qui va être applicable dans le gym. C'est bon ça. Là, on n'en a pas parlé encore de ça, mais où est-ce qu'on situerait les exercices au poids de corps? Parce que je pense à une barre à chin-up, moi j'en ai une, mettons, dans un de mes garde-robes, ça m'a coûté 20 piastres, puis je peux faire des chin-ups à volonté toute la journée si je veux. Puis je vois souvent des trucs de dip passer. Puis là, tu sais, oui, il y a plusieurs façons de dip. Tu pourrais en faire sur le bord de ton divan puis faire tes triceps super bien, mais l'exemple qu'on parle d'un vrai dip, c'est pas excessivement cher. Je vois des petites stations, elles sont un peu cheapettes, mais genre ça fait la job puis c'est quoi 100 piastres. Les exercices au poids de corps, on met ça où dans l'arsenal? C'est sûr que des exercices de poids de corps, ça va toujours rester efficace. Il y a des gens dans le milieu carcéral, ils ont tous des bonnes shapes. On le voit dans les films, on le voit dans les reportages, quoi que ce soit, ils travaillent. C'est quoi qu'ils ont dans la poids du temps, genre c'est justement des bords à chin-up, ils font des dips sur le bord du lavabo puis ils font des push-ups puis ils se mettent des sacs de sable sur eux autres. Fait que tu sais, encore là, je trouve ça plus pertinent de faire des exercices comme ça parce qu'il y a des maux d'élastique. Apprends à faire un bon push-up, travaille ton push-up différemment. Apprends à faire un bon chin-up. 90% des gens que je fais faire un chin-up en privé sont zéro capable de contracter leur lap. Encore là, l'élastique, j'utiliserais pour être capable de faire un bon chin-up. Travaille ta partie excentrique plus lentement. Fait que, pas tirer pour tirer dans le gym parce que tu es devant tout le monde puis là, ton ego est là. Fait que tu vas absolument montrer à tout le monde que tu es capable de faire 15 chin-ups. Mais dans le fond, il n'y en a pas un qui travaille correctement. Là, tu es chez vous, dans ta porte de garde-robe puis tu dis, ouais, là, je vais apprendre à faire un bon chin-up. Fait que ces exercices-là sont extrêmement bons. La même chose aussi pour un dip. Le monde pense faire des dips. Je pense qu'il n'y a pas un exercice qui t'aide à mieux développer un chest qui a des dips bien faits puis d'être capable de travailler ta structure au niveau de ton épaule, ta stabilité au niveau de ton omoplate. Un dip bien fait, c'est fou comment c'est efficace. Fait qu'encore, ça revient à dire que ces exercices-là sont, moi, je les mettrais en premier plan. Un push-up, ça va toujours rester efficace. Encore là, les gens, ils ne savent pas faire ça. On n'est pas dans l'armée. On ne veut pas s'en faire 50 push-ups. Mon objectif quand tu fais des push-ups, c'est que tu en fasses 15 puis que tu sens que ton chest, il va déchirer. Là, c'est un push-up efficace. Je pense qu'ils ont vraiment leur place. On parle d'exercices qui n'ont pas besoin de tant d'équipement que ça, mais encore là, rajouter à certains autres lifts ou pas à certains autres lifts, mais à exercices comme bande, ils vont devenir deux fois plus efficaces. Oui, puis tu sais, il y a des façons, mettons, d'amplifier tes push-ups tellement simples. Par exemple, tu te prends une couple de livres, tu les mets de chaque bord. Tu peux aller travailler ta portion super étirée. Tout le monde peut faire ça. Ça ajoute la difficulté. Comme on dit, tu peux te rajouter une poche de sable. Tu demandes à ta blonde, ton chum, ton frère, mets-moi une poche de sable de 25 livres. Ça rajoute ça. Ça ne coûte rien de faire ça. Comme on dit, c'est clairement plus payant que de faire des bends, de pogner ta bend derrière ton poteau et tu fais des flyes. On s'entend. Juste t'as écouté Rocky Balboa et tu vas être correct. Exact. Oui, c'est bon. Regarde, Rocky, avez-vous vu comment il est arché dans le... C'est pas vrai. J'ai acheté des bûches. C'est ça. Oui, tes bûches, qu'est-ce que tu cherches des poids à faire. Va dans le bois et il n'y a pas des bûches, mets ça dans un sac, dans un filet. J'ai vu plein de monde faire des trucs ingénieux. J'ai vu du monde sur Facebook avec des galons d'eau et se sont fait une poulie avec des affaires de même. Encore là, les poulies, ça s'achète au Ronald Entrepôt, ça ne coûte rien. Une sorte de colarange, je fais une poulie. L'année passée, avec ma bar à chin-up, j'avais été chercher une poulie. Puis là, si tu veux, j'avais poigné une serviette pour me faire un rope puis j'attachais mes plates de l'autre bord avec des chaînes. J'étais capable de faire des push-down dans ma maison puis des petites affaires comme ça. Ça m'a coûté genre même pas 20 piastres. Il faut utiliser de créativité puis de ne pas avoir peur d'aller voir. Il y en a plein qui sont bons là-dedans qui sont des spécialistes de des vidéos à faire des trucs comme ça. Ce n'est pas fou. Il faut dire que c'est vraiment plus efficace que les modules élastiques. J'aimerais ça voir des gens plus souvent dans les stories faire des patentes de même que faire autre chose. J'en ai vu un dernièrement que je trouvais cool. C'était le gars qui a gagné, le joueur de football qui a gagné à la Super Bowl Laurent. C'est quoi son nom de famille? Tu vernis tardif. Non. Il s'est acheté une cage à scott et il l'a mis sur son patio. Il neigeait, il allait pareil, il déblayait puis il allait faire ses affaires là-bas. On parle d'un... Il fait ce qu'il faut pareil. Je ne dis pas que tout le monde arrive dehors avant d'en neige faire ça. C'est sharp, le sapeur. Je trouverais ça plus pertinent de se mettre un sac à dos, d'aller monter pour une training de leg en raquette dans la mèche d'une montagne que faire un leg extension avec un bend en dessous de ta chaise que tout ce que tu risques et que ça te reprise dans le fond, dans le front, c'est garanti que c'est plus pertinent d'aller faire un truc comme ça. Encore là, si tu as un coach qui est compétent, il va te dire à côté de Chivou, j'ai une montagne assez apique, parfait, tu peux aller monter la montagne pour ton training de leg aujourd'hui. Tu vas me dire que ce n'est pas fou. Je te le dis, fais-le. Tu vas voir ce que ça fait. Je trouve ça, tant qu'à ça, si on est bien fait de prendre l'air, sortir un peu de Chivou et faire autre chose, tu risques moins de te péter la face avec la LSEQ aussi. Ou ça avant 8 heures, par exemple. ou tu peux peut-être dire d'y aller après 8 heures, mais il va falloir du cours en tabarnouche. C'est des hits. C'est quand les polices arrivent. Je pense que c'est le temps aussi au monde de ne pas négliger leur cardio. Souvent, le monde, je peux comprendre, si tu travailles et tu commences à 8 novembre le matin et tu finis à 6 heures et tu t'en vas au gym, ça ne te tente pas peut-être que tu veux faire ton cardio à jeun et je peux comprendre mais mettons, il y en a beaucoup quand même qui sont en vacances COVID. Profitez-en, faites votre cardio, surtout que votre intensité au gym n'est sûrement pas la même que quand vous allez au gym. On s'entend que vous devriez avoir plus d'énergie dans la journée, surtout si vous ne travaillez pas. Profitez-en, faites-le, votre cardio, il y a tellement de bienfaits et ça va être bénéfique pour vous de le faire. Si tu sens plus que ton training... Ton training, je ne veux pas qu'il va être moins intense que dans un gym. Je ne dis pas pour tout le monde mais pour 70% du monde, le training maison va être pas mal moins intense. Essaye de compenser à d'autres places pour augmenter ta dépense énergétique et ça passe par le cardio et si tu as le temps de le faire, go, vas-y, c'est le temps. son résume, notre client 1, exemple, il y a son garde-robe de 3 pieds par 3 pieds. Dedans, il ne peut jamais mettre son banc, il peut mettre ses poids ajustables, il y a sa barre à chin-up qui est comme en haut et mettons qu'il a coulé deux bacs de béton avec des chandelles de 2 par 4 qu'il a fait un V dedans et il y a sa barre belle. Tout ça, ça rentre dans le garde-robe et il crème le gars, il a des puppy-workouts pareil. Il y a des super bons workouts, c'est garanti qu'il est capable de faire des... en tout cas, progresser. Il va être le plus intéressant et pour le coach, ça est deux fois le plus intéressant, je vous disais, moi, une personne qui m'écrit « Peux-tu me faire un programme maison? » « OK, qu'est-ce que tu as? » Il parle d'un meule de 10 livres, il parle d'un meule de 15 livres et il a l'arté. Non, je vais te montrer plein de monde qui l'ont fait et que c'est gratuit. Ce n'est pas vrai que je vais te charger pour te faire un programme comme ça. puis deuxièmement, je ne vais pas dire que je trouve ça croissant. Il y en a qui le font et qui ont besoin de faire ça pour gagner leur vie, mais je ne trouve pas que ça représente vraiment moi en tant que mes valeurs, en tant que coach et ce que je suis capable de faire à nouveau normalement. Je préfère faire comme ton client numéro un que tu parles et dire « Achète ça et tu vas voir là où on va te dire de voir ça de quoi et je vais te montrer des choses et ça va rester le fun et tu vas progresser et tu vas être content et des acquis que tu vas gagner. Tu vas trouver ça le fun. La relation avec ton client quand il garde de s'équiper au minimum, c'est bien plus motivant aussi pour le coach de faire un programme sans bien moins essayer de te trouver des exercices en équilibre ou faire des combinaisons. Il n'y a rien de pire que de faire une combinaison un squat en même temps que de faire un bicep curl et à la fin de faire un overhead press. Tu es obligé de faire des exercices De faire des jumping jacks. Si tu es vraiment bon, tu le fais aussi sur ton vélo ou sur ton tapis genre en marchant arrière. On en voit pareil des coachs de moins par ça. J'en ai vu. Il n'y a comme plus rien qui est en elle. Non, mais je pense qu'il y en a qui réinventent l'entraînement ces temps-ci. Oui, c'est ça qui est grave c'est qu'il s'improvise ce coach. J'en ai une en tête en particulier. Il ne faut pas se rendre là. Il ne faut pas se rendre là. Le pire, c'est qu'elle charge le monde pour ça. Mais je ne ris pas d'elle. C'est juste qu'il faut faire attention. Tu ne peux pas t'improviser coach. Je sais que ça paraît le fun. Tu es à la maison, tu es en confinement. tu dis je vais aller faire une formation sur Internet. Je suis rendu avec des certifications. C'est nice. Mais là, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Tu vends ça au monde. Tu fimes en train de faire l'exercice. Certaines personnes ont trouvé ça motivant parce que tu es un peu charismatique. Tu es capable d'encourager le monde. Tu te mets à faire des programmes. Je vois ça dernièrement et je trouve ça ridicule. Tu as fait honte au sport. Je vous le disais tantôt. De même temps, je décide que je vais réparer des chars. Je m'en mets dans ma coure en arrière et je me creuse un trou. Je décide que je vais réparer. Je suis spécialiste et je me dis que je suis rendu spécialiste de réparation de Lamborghini. Mes voisins m'ont voir que j'ai un trou derrière de cour et que j'arrive avec un char de luxe et je mets ça et je me mets à réparer tous les chars dans ma cour parce que je suis rendu spécialiste. C'est ça qu'ils m'ont appelé la police. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'il fait là? Je me vois que c'est ça mon garage et que j'ai creusé un trou dans ma cour. Il y a des bonnes chances qu'ils disent que je ne te confierais peut-être pas de mon char. Même le gars qui a un Nissan Sentra ne confiera pas son char. C'est un peu ça. Tu ne peux pas t'improviser garagiste parce que tu as tenté d'être garagiste et que tu essaies de creuser un coup dans ta cour pour préparer un trou de ton char. C'est un peu la même chose pour les coachs. Faites attention à qui vous choisissez et on est dans une période difficile. Tout le monde veut grind, faire un peu de money ou quoi que ce soit. Moi, c'est mon métier et je trouve ça pas de voir ça aller. Je pense qu'on est rendu à un point où il n'y a jamais eu autant de coach que ça. Tu as des formations que tu ne peux pas trouver dans les boîtes de céréales à cette heure. C'est abusif. C'est de comprendre jusqu'à un certain point que ton coach, oui, s'il y a une formation, mais sa formation ne vaut absolument rien pour qu'il y ait un bagage de connaissances assez élevé parce que si tu as un coach, tu n'as pas de toutes les coins de rue. Si le coach vend son programme 25-40$, il n'est pas bon. Ce n'est pas méchant, mais ce ne sera pas bon. Il y en a qui font des challenges. J'en vois passer pas mal sur Instagram et ils vendent un programme 25-30$. Excuse-moi, mais s'il vend 25-30$, ça va être de la merde. Ce n'est pas méchant, mais un vrai bon coach, il ne vendra pas son programme à 25$ et à 30$ parce que juste le temps qui va passer dessus, il rentre zéro dans son argent à faire ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont une question de monnaie. Ils ne veulent pas payer cher, ils voient ça, c'est intéressant, 30$, mais ça va valoir 30$ aussi. Le coach qui fait ton programme à 30$, il ne prendra pas en considération des affaires. Ça se peut que tu te blesses et ça se peut que tu aies zéro résultat. Ça se peut que tu aies bien des problématiques après avoir fait ce programme-là. Choisis à qui tu fais affaire et tu es peut-être mieux d'investir un petit peu plus même si ça va faire mal au portefeuille. C'est une période plus difficile, mais au moins, tu vas avoir les résultats qui vont avec et tu sais à qui tu fais affaire. Tu ne fais pas affaire avec n'importe qui. C'est bien résumé. C'est sûr que c'est comme une période pour certains d'ennuis. J'en ai plein qui me viennent en tête. Il y en a qui commencent à faire des vidéos. Je vais commencer à vous montrer ce que je fais à la maison. À la limite, je trouve ça correct si tu fais des vidéos de ce que tu fais. C'est chill, mais là, tu commences à dire que tu es coach. Comme tantôt, JP, tu parlais des garagistes. Exemple d'un matin, si moi, je veux m'ouvrir un garage et je veux réparer des autos, je n'ai pas le droit parce que ça me prend un permis. Mais pour être entraîneur, ça ne prend pas de permis. C'est vraiment... D'un matin, je pourrais dire à mon gars de 4 ans, toi, tu es entraîneur. Je fais une page et je dis, tu es entraîneur. Je veux dire, il n'y a rien qui l'empêche d'être entraîneur. Forcément, ça ne serait pas... C'est vrai, le pire. 100 %. Non, mais on dit ça et il vend ça. Combien, c'est probable? Il vend ça une boîte de mini-go. Mais, non, mais tu sais, je veux dire, nous autres, on dit ça et c'est comme, on trouve ça drôle et ridicule, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Je pense qu'il y a des gens qui assument, ah, Dave, il est entraîneur, il doit avoir, tu sais, ses licences, il doit avoir des affaires. Je te jure, il y a plein de monde qui pensera, c'est clair. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas comme ça. Puis, tu sais, je trouve des formations, c'est une chose, mais tous les meilleurs entraîneurs que je connais sont devenus, tu sais, ils ont atteint leur statut via l'expérience, OK? Fait que ça, ça, ça fait son bout de chemin. Tu sais, exemple, que moi, je vois à la page d'un gars, un coach sur Instagram, je dis, ah, lui, il est coach, je vais y écrire, tu sais, puis, tu sais, demande-y, demande-y, toi, ça fait combien de temps que tu coaches? Ah, ça fait six mois que je commençais de faire ça, je suis vraiment passionné d'entraînement. Ça fait six mois que tu fais ça, sorry, mais je ne t'engage pas, c'est sûr, personne ne devrait l'engager. Si ça fait six mois que tu coaches du monde, ils devraient faire ça gratos. Moi, c'est ça que j'ai fait. Quand j'ai commencé à entraîner des gens, c'était gratuit. C'est comme, hey, mon vieux, je vais te coacher gratuit, puis on va travailler fort, j'ai hâte d'avoir des résultats avec toi, et bon, c'est le même que tu apprends. Mais à Star, Star, c'est vraiment ça, le monde, exemple, on a parlé souvent avec Tony, ils font une compétition, ils deviennent coach ou des conneries de même. Mais tu sais, c'est tellement pas comme ça que ça marche, puis je pense qu'on finira jamais d'éduquer le monde là-dessus. Ça évolue tout le temps, qu'est-ce qui arrive, on dirait. Non, ça, je suis 100% de te donner les meilleurs exemples possibles. Puis c'est même, on va se dire, s'il y a bien une industrie partout dans le monde, qui est extrêmement payant, c'est la perte de poids. Je veux dire, c'est une industrie que tout le monde est prêt à payer. Pour ça, tout le monde, tu leur dis que c'est une pilule qui est miraculeuse qui va t'aider à faire fondre la graisse, mais le monde, il croirait encore. Quand ils rentrent des fois dans mon gym, ils sont un fat burner, ils pensent vraiment que la pilule va oxyder leur graisse, que tu vas prendre ça que tu vas fondre comme les deux barres au soleil. Non, ça n'existe pas. L'industrie, elle a développé en plus des façons de faire du marketing des réseaux qu'ils vont te chercher et ils vont te cibler par l'intermédiaire de ce que tu regardes. Toi, tu es la fille ou le gars que tu es plus rond en en bon point et tu regardes justement des fat burners. Tu regardes ici et un moment donné, tu veux-tu faire un peu plus d'argent et tout ça. Là, tu as une publicité qui te pop, genre, tu veux-tu devenir ambassadeur pour notre compagnie? Tu pourrais faire de l'argent en plus. C'est l'affaire qui attire le monde. Tu pourrais faire de l'argent en t'entraînant avec nous autres. Mais il faut que tu retrouves d'autres mondes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, checkez la pertinence de ça. La personne, elle cherchait comment perdre du poids puis deux mois plus tard, c'est rendu que c'est elle qui va te dire des conseils comment perdre du poids. C'est ridicule. C'est pas ta d'air à ces choses-là. Je pense que, comme tu as dit, c'est les permis que ça serait peut-être limite intéressant qu'ils te servent des permis parce qu'il y en a qui n'auraient pas leurs permis. Je peux te garantir. Au 5 étoiles, genre, lui, il y a 1 étoile. Des levels. Non, au World Gym, tu as des levels. Si tu veux avoir un entraîneur de base ou un élite, tu vas avoir là. Non, mais il y a une parenthèse. on a un peu dévié, mais c'était notre but dans le podcast, c'était vraiment un petit peu de vous aider à établir un peu que vous auriez besoin pour avoir des bons entraînements à la maison. De par le fait même de comment, j'ai juste le mot dénoncer, mais on ne voulait pas dénoncer, mais on voulait juste vous aider à identifier les bonnes personnes pour vous aider. Si ton entraîneur, ça fait un an qu'il peut faire des bends, il est peut-être temps qu'il change. dans le fond, ça, c'était notre partie. Il y a comme une tendance, moi, j'avais envie de parler avec vous, ça rapporte peut-être un peu moins, mais je trouve que de ce temps-là, on voit une vague d'entraîneurs qui se motivent par le marketing, que c'est vraiment rendu marketing et je vais te montrer comment ta business va devenir une business à six chiffres, blablabla. Je pense qu'ils ont perdu l'essence totale de que tu es un entraîneur, tu aides les gens à atteindre leur objectif, ces gens-là sont contents, ils font du référencement et ton marketing, c'est les résultats de tes clients. Sérieux, arrêtez, ça devient comme à la mode, moi, ça me fait peur, je suis comme, OK, mais tu veux-tu être un gars de finance, entrepreneur, ou tu es un coach? C'est quoi que tu es? Branche-toi. Le monde pense devenir millionnaire en étant un coach. Bien, c'est ça, tu sais, puis là, je ne vise pas juste comme une personne, un groupe, peu importe, je trouve que ça commence à être une mode puis moi, ça m'abarde, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais... Moi, je pense qu'il y a un coach, il n'y a rien qui parle plus que les résultats de ses clients. Je pense que, JP, je pense que tu as une grande notoriété pour ça, on s'entend qu'il y a des transformations de tes clients qui sont assez extrêmes, fait que je pense que tu n'as pas besoin d'avoir fait de la pub pour que les clients viennent à toi. Tu n'es pas le genre de gars à poster lundi matin si tu as besoin de coaching. Ce n'est pas quand même que ça marche. Oui, c'est ça, go sur... Vous pouvez me contacter via DM ou tout, tu n'as pas besoin de le faire parce que tu as amené tes clients avec une transformation. Moi, tant qu'à moi, je pense à la transformation des clients, c'est ça qui parle le plus. Là, les coachs dérogent de ça. On dirait qu'ils ne veulent pas... Ils ont des clients, mais ils ne se forceront pas à transformer leurs clients. Ils forcent déjà à aller en chercher d'autres. Consente-toi avec ceux-là que tu as. J'étais un peu pour ça. J'étais à une formation avec un de mes mentors dans le temps qui me disait, genre, il y avait une foule de coachs que je connaissais, que je voyais sur Instagram et tout ça. Je ne suis pas le gars qui aime ça poster, qui aime ça dire « Hey, vous me connaissez, je ne suis vraiment pas le gars qui me prend tout pour faire un podcast ou parler dans la caméra ou quoi que ce soit. » Je suis là et je suis dans le salle et le prof, il me prend un site comme exemple et il dit « Tu vois, vous voyez, il dit exactement ça. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, à ce que vous voyez comme tout le monde qui se vante de faire ci. Il y a une chose qui parle d'elle-même. Si le gars il investit plus de temps en son marketing puis dans ses vidéos puis dans son lifestyle puis ce qu'il fait, c'est parce qu'il a le temps de faire ça. S'il y aurait vraiment autant de clients que ça, il n'y aurait pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Tout le monde me le dit, tout le monde le sait autour de moi, je n'ai pas le temps parce que je coach, je montre, je leur donne du soutien en ligne que je fais ci, je fais ça. Puis justement, le professeur avait dit « Vous voyez, JP, personne ne le connaît ici. Mais ce gars-là, il a genre une multitude de transformations. Puis je ne dis pas ça pour m'avancer ou quoi que ce soit. J'étais gêné qu'il me cite en exemple à ce moment-là. Mais il dit « Ce gars-là, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Vous n'entendrez jamais parler de ses affaires. Mais savez-vous quoi? Par exemple, tout le monde, tous ses clients, ils réfèrent, ils réfèrent, ils réfèrent. » Ça revient à dire ça un peu. Fiez-vous pas. Je vais vous le dire, si votre coach, il a le temps de faire des millions de vidéos par jour puis des stories puis des affaires de même, clairement, il n'y a pas de job. Impossible. À un moment donné, quand tu as fait 10 heures de travail dans ta journée, tu complètes avec un client plus le support en ligne, la conception de programme, de plan alimentaire ou quoi que ce soit, tu n'as pas le temps de faire tout ça. À moins d'avoir une équipe derrière toi puis si tu es rendu à avoir une équipe derrière toi, bien ça se peut aussi que ton travail soit dilué. Ça dépend. Il y a des équipes qui le font bien. À un moment donné, ton équipe s'en vient trop grosse puis que tu cherches plein d'entraîneurs pour développer plus aussi pour ça. Comme Pascal dit, je pense que tu perds un peu l'essence de ce que devrait être le coaching, d'être capable de se limiter à un certain nombre de clients puis te donner un bon service puis après, tu es capable de continuer puis le bouche arrière va se faire la job. Je vois ça plus de même. Tu sais, puis c'est ça, on est comme rendu avec des marketing tellement drôles, je vois passer, tu sais. Des fois, j'en vois passer, c'est comme, OK, je vais prendre un groupe de 10 personnes, je vais vous coacher puis celle-là qui a les meilleurs résultats, je lui donne 500 piastres. Tu sais, mettons, moi comme client, je vois ça, c'est sûr, le gros signe, je vais dire, je vais me donner puis je vais gagner 500 piastres. Fait que tu sais, c'est clair, c'est un attrape client, mais dans ma tête, je me dis, man, si tu as besoin de ça pour avoir des clients où c'est qu'on est rendu, tu sais, comme JP dit, en ayant des résultats avec les clients, le référencement, il se fait et tout, tu sais, ça parle de comme de lui-même, des résultats qu'il amène à ses clients, mais quand toi, tu es rendu, tu as besoin de donner l'argent, tu sais, tu es comme, si tu es bon, on va te rembourser, genre, tu sais, c'est comme, tu as de l'argent, même pour faire ça, finalement, tu sais, c'est bizarre un peu. Oui, puis tu sais, les coachs en tant que tel, qu'est-ce qu'on dit souvent avec un client, mettons que tu es à sa première rencontre puis tout, tu dis, on veut t'enseigner les habitudes de vie sur le long terme. faire toute ta vie, tu sais, un plan alimentaire, tu vas être capable de suivre toute ta vie. Là, c'est pas, dans le fond, tu viens complètement de changer la donne parce que tu disais à ton client, tu as 10 semaines pour faire une transformation. Ça, c'est un bon coup. Fait que tu changes complètement l'essence de ce qui devrait être parce que, dans le fond, ce que tu veux, tu sais, le 3 quarts des coachs, ce qu'ils veulent avec leurs clients, c'est que le client prenne des habitudes qu'il va devenir sur le long terme, pas des habitudes qu'il va faire 10 semaines avec une transformation puis qu'après ça, tu viens complètement de faire le contraire de ce qu'on devrait enseigner. Moi, je le vois de même un peu. Tu te mets dans une situation qui est complètement, genre, pas réaliste parce que la situation qui est réaliste, tu as des périodes aussi que tu peux te donner à fond d'ouvrir la machine durant ces 10 semaines-là mais tu as la période aussi que tu vas être capable de faire tout ça, de maintenir puis il y a des périodes aussi que tu vas pouvoir que tu régresses un petit peu pour être capable de pouvoir continuer par la suite. Dans une transformation de semaine, c'est juste go, 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 il faut que tu perdes pour réussir à avoir ton 500$ au bout de la ligne. Après ça, quand tu lues, ton 500$, tu fais quoi là? Tu t'en fous. Tu vas célébrer au McDonald's. C'est ça. C'est vrai de ça. Tu sais, tu en vois comment de gens qui, quand ils font des trucs trop drastiques de même, ça ne marche pas. Tu en vois plein, 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 plein. Tu sais, même les recherches disent qu'il y a 98% du monde qui font une diète ou peu importe qui reprennent tout leur poids si ce n'est pas plus. S'il n'y a pas un lifestyle qui est intégré là-dedans, c'est garanti que le client va prendre plus si ce n'est pas tout son poids. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'a jamais suivi une diète et du jour au lendemain tu te dis OK, tu fais une diète pendant 10 semaines. Mais tu sais que le gars il déjeunait autre jour au Louis et il travaillait dans une shop et il ne s'est jamais entraîné. mais c'est vrai. Puis là, du jour au lendemain, il va manger du poulerie, il va s'entraîner et il va faire son cardio. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu commences, tu donnes du poulerie. Comment tu penses que j'envoie des coachs qui font une petite application qui calculent toutes les macros et qui sont contents à une petite application et ils appellent ça des diètes. La diète, ça arrive avec des faits de feu. C'est juste du calcul de macros. Donc là, ton métabolisme, c'est ça. J'ai appris dans mon cours que c'est 1.5 par livre puis ici, puis ça. Bon, parfait. Je te calcule tes macros, ça fait ça. Le monde s'est rendu à se manger deux amandes et demi, tant de taches de riz, il ne faut pas que ça déborde, je commence à avoir des coachs qui disent « Ah, moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça » mais qui ont fait ça longtemps. Ils font juste suivre la tendance qu'ils veulent se sentir comme ça. « Ah non, finalement, moi, j'ai changé, je ne vous ferai pas voir ça. » Non, le gars, il mange des jolies le matin comme tu dis puis un monster. Essaye pas de changer ça, de rentrer du quinoa ou de rentrer du poulerie ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait d'une façon progressive. Les diètes rapides de calcul de macros de trimestre, ça ne fonctionne pas, ça n'a aucunement rien à voir avec ce que ça devrait être une stratégie alimentaire. Encore là, les coachs qui vous proposent des affaires de même, je vois ça des challenges, les filles qui embarquent dans des challenges, je suis curieux des fois de voir ça, je vois ça, les crèmes sont obligés de faire des espèces de petits potages de tofu, de je ne sais pas quoi, puis les filles se font absolument paniquer s'ils n'ont pas leur potage de tofu. S'ils ne font pas exactement ce qui est marqué sur la feuille, ils s'affluent quoi faire. Ils vont mourir. Bon, ils vont mourir. C'est malade, ce n'est pas logique cela. Ton potage de tofu, il ne se fera pas fondre du gras. On est rendu là aussi que tout le monde vend des trucs miraculeux, il n'y en a pas de trucs miraculeux. Tu sais, du bodybuilding, c'est comme de la F1. Le meilleur exemple que je peux donner, tu as un ingénieur de la F1, puis tu as le pilote de la F1. Quand tu es le client ou l'athlète, tu es le pilote. OK? Puis la communication avec l'ingénieur. Il ne faut pas que son ingénieur, il répare des aizettes dans le fond de sa cour. Son ingénieur, si tu veux faire de la F1, il faut que tu sois capable de concevoir un moteur qu'il soit capable de savoir ce qu'il y a dans ton char. Il faut que la relation entre les deux fonctionne. Ça, c'est vraiment important. S'il décide d'ouvrir la machine, puis l'ingénieur dit « Ah, là, tu vas péter ton char si tu fais ça. » Puis là, tu te dis « Fuck off. » Je continue, j'ouvre la machine, puis il se plante dans la bande. Faut plus avancer. As-tu fini la course? Non. T'es dans le coma, ton char est pété. Bon. Mais si j'ai une bonne relation avec l'ingénieur par la suite, « Hey, ça allait moins bien à tel niveau. » OK, bien parfait, je vais checker ta rapport pour que la relation soit bonne. Fait que des calculs de macronutriments puis de calories, ça n'a rien à voir avec ce que ça devrait être aujourd'hui, l'alimentation. La réalité d'aujourd'hui est immensément différente qui a voulant 50 ans, qui a voulant 20 ans. C'est complètement différent. Fait que pour l'adapter à ce que c'est, c'est pas vrai que tout le monde va être capable de manger du poulet brocoli. Ça, ça fait partie du bodybuilding de notre monde à nous. Puis ce qu'ils vous montrent sur les vidéos aussi, c'est une infime partie. C'est le « in-season ». Vous le savez, les gars, dans l'off-season, vous en mangez des céréales, vous en mangez des gouttes, vous en mangez des burgers et des trucs comme ça. Pascal, tu le sais, c'est temps-ci, tu manges ce que tu veux. C'est ça. Puis, tu sais, même Tony, il a intégré ça au départ. Il était tellement genre vendu, tellement genre éduqué bodybuilding que c'était, non, impossible, non, pour du riz. C'est vraiment une batate. Non, 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 c'est du riz puis les blagues de brocoli. Fait que ça aussi, faites attention. C'est pas logique. Il faut manger des aliments. La réalité d'aujourd'hui, tu vas travailler 7 jours de semaine, 6 jours de semaine puis ça se peut que le soir que tu n'aies pas le temps de te cuisiner de quoi puis que tu vas être obligé de te faire un chicken, bien, il y a une façon de rendre ton chicken ligne. Ça se peut que ta blonde n'aura pas le goût de manger ton poulet sec avec ton riz. Fait que ça, tu avais le goût de manger un petit burger avec toi, une façon de faire un burger ligne, une façon de faire un spaggling, toutes les pâtés chinois, n'importe quoi que tout le monde mange déjà. Il y a une façon de le transformer correct aussi. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait attention aux coachs. Je ne sais pas comment les appeler, les imposteurs, c'est là qu'ils vendent des trucs bizarres puis ça fait six mois qu'ils exercent puis qu'ils font juste un calcul de macronutriments. Moi, je monte à tous mes clients à calculer c'est quoi une calorie, comment, quel grade dans une protéine. Ils sont tous capables de calculer ça. Fait que je pourrais tout être coach en l'air rendu là, mais moi, je leur montre à faire ça. Fait que ne pensez pas que quelqu'un peut vous vendre ça juste en vous calculant si vous êtes capable de le faire vous-même. Il faut au-delà de ça pour être capable de vous diriger là-dedans. C'est pas un ingénieur. C'est un ingénieur d'aliments. C'était une bonne analogie, sérieux. Je trouvais ça sharp, la F1 puis l'ingénieur, ça fait du sens. Oui, c'est un team. Un ne peut pas marcher sans l'autre. Ce n'est pas l'ingénieur qui va rentrer dans le cockpit du pilote. Le pilote, sa job, c'est piloté. L'ingénieur, c'est de faire en sorte que le char fonctionne bien. C'est ça. Il y en a qui étaient pilotes puis qui ont décidé nos fameux genre c'est une compétition puis ils ont du love puis du fame puis ils décident de devenir par la suite des coachs. Ça, c'est des pilotes qui, demain matin, voudraient être propriétaires de Ferrari puis c'est rendu que c'est eux autres qui vont dire comment le char va fonctionner. Moi, j'ai déjà fait une course de go-kart. D'après moi, je suis capable d'être guidé dans son tour. C'est ça. Ça ne marche pas. En tout cas, je trouve que c'est important de le souligner quand même. On a l'air à vouloir l'hosté du monde ou quoi que ce soit mais ce n'est pas ça. On veut juste faire des warnings puis vous faire juste réfléchir un petit peu plus. Ici, on vise personne en particulier mais je pense que c'est important que vous prenez le temps peut-être d'envisager tout qu'on vous fait voir. nous autres, on a notre façon de voir ça mais le message pour tout le monde en réalité, c'est que c'est une période en ce moment où les gens sont un peu désespérés puis je pense qu'ils sont prêts à croire un petit peu n'importe quoi qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Fait que tu sais, nous, on voit ça comme notre job de dire regarde, si tu fais ça, ça va t'amener tel résultat mais fais-toi pas d'illusion. C'est vraiment ça puis ensuite de ça, je pense qu'il y a plein de gens qui voient, qui sont opportunistes, qui voient une opportunité de faire de l'argent puis tout puis tu regardes au final, c'est pas interdit de faire ça. Comme on dit, t'as pas besoin d'un permis, rien, sauf que regarde, si t'es éduqué pour comprendre que cette personne-là est pas qualifiée puis que t'aideras pas nécessairement à avoir les résultats optimaux que tu devrais, bien moi, je pense que c'est bon qu'on fasse ça puis ça va aider les gens en bout de ligne. C'est vraiment d'accord. Puis là, prochaine étape, c'est qu'on s'en vient tout vous pogner les ceux-là qui sont sans expérience puis pas de certification. Impostor police. Ouais. La police, des imposteurs. On va vous pogner puis on va vous passer. On va vous inviter sur des podcasts. Ouais, on va faire des débats. Non, mais je pense que le monde va aimer ça puis moi, ce que j'aimerais là, tu sais, moi puis Tony, ça fait longtemps qu'on veut faire des Q&A, tu sais, puis c'est pas évident quand on n'a pas un huge following, mais je pense que avec les sujets d'entraînement, ça peut être quelque chose qu'on pourrait incorporer parce que le monde va clairement avoir des questions là, tu sais, je suis sûr que par rapport à des choses qu'on a dit, ils vont se dire, OK, mais telle affaire, je pourrais-tu faire ça. Fait que tu sais, faites-nous le savoir si vous voulez qu'on incorpore des questions-réponses, tu sais, peu importe que ce soit avec JP et Dave comme invités ou d'autres coachs, tu sais, moi, je trouve que c'est quelque chose de divertissant, mais c'est sûr qu'on ne le fera pas si vous ne voulez pas le faire, mais si vous voulez le faire, dites-nous le, en gros. Fait que là-dessus, on va rapper ça, on va aller se reposer, on fait tout le temps à 7h, nous autres, fait que là, il y a 10h, ça va être l'heure. Fait que merci les boys, je pense que comme j'ai dit, tout le monde va être bien content de ça, puis j'ai bien hâte de voir le feedback, puis on va voir si on a des DM d'imposteurs qui commencent à nous aider. Tout le monde dans nos DMs. Des menaces, mon tabarnak. Je suis prêt en face à ça, tu sais, c'est mieux être vrai puis OK, il y a du monde qui a le droit à nous dire qu'il y a l'autre à nous dire. Exactement. On est prêts. Exact. All right. Merci les gars. Merci.